Bonjour ! Alors dans cette vidéo, je voudrais qu'on s'entraîne à écrire des nombres assez grands de plusieurs manières différentes. Alors je vais te donner un nombre, je fais exprès de ne pas le nommer parce que tu vas voir qu'on va essayer de le faire ensemble. Voilà, donc c'est un nombre assez grand, tu vois, il y a 5 chiffres. Et la première chose que je vais te demander, c'est d'essayer d'écrire ce nombre avec des mots, donc de l'écrire en toutes lettres. Alors tu prends un papier et un crayon, tu mets la vidéo sur pause et tu essayes d'écrire ce nombre en mots. Alors on va le faire maintenant ensemble, mais je vais commencer par décrypter ce nombre en utilisant un tableau de numération. Alors je ne sais pas si tu sais ce que c'est exactement. En fait, il s'agit de représenter les différentes unités de numération. Alors ici j'ai 1, 2, 3, 4, 5 chiffres, donc je vais faire un tableau avec 5 colonnes. 1, 2, 3, 4 et 5. Alors dans la première colonne la plus à droite, je vais mettre les unités. Donc en fait ici je vais mettre le nombre d'unités qu'il y a dans mon nombre ici. Ensuite, immédiatement à gauche, ça va être le nombre des dizaines. Immédiatement à gauche encore, c'est le nombre des centaines. Ensuite à gauche, le nombre des milliers. Et puis dans la dernière colonne à gauche, c'est ce qu'on appelle les dizaines de milliers. Dizaines de milliers, je vais l'écrire comme ça. Alors maintenant je vais tout simplement lire mon nombre en partant de la droite. Donc le chiffre le plus à droite ici, c'est le 5. Et c'est le chiffre des unités. Donc ici j'ai 5 unités. Alors je mets un 5 dans la colonne des unités. Ensuite à gauche, j'ai ce 0 ici qui est à la place des dizaines et qui indique qu'il y a 0 dizaines. Donc je vais mettre un 0 ici dans la colonne des dizaines. Ensuite à gauche, j'ai un 6 qui est à la place des centaines. Ce qui veut dire qu'ici dans la colonne des centaines, je vais mettre un 6. Ensuite le 2 qui est là. Voilà, donc c'est le chiffre des milliers puisqu'il est à la place des milliers. Et donc ici je vais mettre un 2 pour indiquer qu'il y a 2 milliers. Et puis enfin, le dernier, c'est ce 8 qui est là et qui occupe la place des dizaines de milliers. Donc je vais mettre dans la colonne des dizaines de milliers un 8. Alors il y a une chose qu'on peut remarquer, c'est qu'ici il y a un petit peu un espace qui est noté. Ça c'est juste pour t'aider à la lecture. En fait on laisse un espace tous les 3 chiffres en partant de la droite. Et ici cet espace-là t'aide à voir qu'en fait le chiffre qui est immédiatement à gauche de l'espace, et bien c'est le chiffre des milliers. Alors si on lit vraiment ce qu'il y a dans le tableau, ce qu'on a envie de dire c'est que ce nombre c'est 8 dizaines de milliers, 2 milliers, 6 centaines, 0 dizaines et 5 unités. On pourrait le lire comme ça un peu plus rapidement, 8 dizaines de milliers, 2 milliers, 6 centaines et 5 unités, puisque on n'a pas besoin de dire qu'il y a 0 dizaines. Mais en fait ce n'est pas exactement comme ça qu'on le dit, et habituellement on dit plutôt 82 605. Alors ce qu'on fait quand on dit ça, c'est qu'on commence par lire les deux premiers chiffres, ces deux-là, et ça c'est 82 000. 82 000, on l'écrit comme ça, Alors ici, en français, on met des traits d'union partout, et ce qu'il faut retenir aussi c'est qu'on ne met pas de S à 1000. Et puis ensuite on lit la deuxième partie qui est ici, alors c'est 6 centaines et 5 unités, ce qu'on dit 605. Alors ici, je ne dis pas le nombre de dizaines, puisqu'il y a 0 dizaine. Si j'avais un 1 ici, on dirait plutôt 615. Donc là, la suite s'écrit comme ça, 600, 100 S à 100, 5. Alors on va faire un deuxième exercice de ce genre-là. Je vais te donner maintenant un nombre écrit en toutes lettres. Voilà, je te propose maintenant d'écrire ce nombre-là en chiffres, 50 631. Donc mets la vidéo sur pause et essaye de le faire de ton côté. Voilà, maintenant on va le faire ensemble. Je vais faire comme tout à l'heure, je vais faire un tableau de numération. Voilà. Alors, en partant de la droite, j'ai d'abord les unités, les dizaines, les centaines, les milliers, et les dizaines de milliers. Alors je m'arrête aux dizaines de milliers, puisque dans le nombre que je t'ai donné ici, il y a cette première partie qui est 50 000. Donc ça, ça va être des dizaines de milliers, et ensuite, je n'ai plus rien. Alors justement, maintenant je vais utiliser ça. J'ai 50 000. Ça, je peux dire que c'est 5 dizaines de milliers et 0 millier. Quand je lis ces deux chiffres-là, maintenant ça représente 50 milliers. Ensuite, j'ai cette partie-là, 600, qui veut dire que j'ai six centaines. Donc je mets un 6 dans la colonne des centaines. Ensuite, il y a ce 30 qui est là. 30, c'est trois dizaines, donc je mets un 3 dans la colonne des dizaines. Et puis enfin, en dernier, j'ai le 1 qui est là, qui représente le chiffre des unités. Donc j'ai une unité ici que je mets là. Voilà, alors ici, tu aurais pu aussi écrire ça d'un coup. 30 et 1, tu sais que c'est trois dizaines et une unité. Donc finalement, le nombre que je cherchais à écrire, c'est celui-là, 50 631. Et comme tout à l'heure, je mets un espace un petit peu plus grand à gauche du chiffre des centaines. et comme tout le monde, tu sais que c'est un espace deux muut, tu sais. Et comme tout le monde,